bonjour dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux variables aléatoires dans un certain nombre d'épreuves on est amené à associer un nombre réel à chaque issue de l'univers typiquement lorsque on lance une pièce de monnaie cinq fois par exemple on pourrait se dire combien de fois le côté pile est ressorti ce sera un chiffre entre 0 et 5 on lance un dé on peut associer le nombre qui constitue la face du dé de 1 à 6 alors dans ces deux exemples il s'agit d'une variable aléatoire discrète puisque elle ne peut prendre qu'un nombre fini ou dénombrable de valeurs si elle peut prendre un nombre infini de valeurs alors on aura affaire à une variable aléatoire continue donc formellement une variable aléatoire c'est une application généralement noté x de l'univers c'est à dire de l'ensemble des issues possibles vers l'ensemble r puisque à une issue on associe un nombre réel donc à une issue i de l'univers on va associer le nombre réel x de i prenons quelques exemples de variables aléatoires discrètes si on jette une pièce de monnaie une fois alors la variable x est la variable qui donne le nombre de faces qui se présente lors de l'épreuve on a deux possibilités pour x c'est d'avoir 0 ou 1 je reviendrai sur ce sur ce tableau un petit peu plus tard si on jette la même pièce de monnaie mais deux fois de suite avec x la variable aléatoire qui présente le nombre de faces qui se présente lors de l'épreuve alors on rajoute évidemment un chiffre 2 comme possibilité on aura 0 ou une fois ou deux fois si on jette la même pièce trois fois alors bien sûr il faut rajouter un 3 ici si on jette un dé équilibré une fois et on associe à la variable aléatoire x et le nombre de points affichés par la face du dé alors on a les possibilités suivantes x qui est donc cette variable aléatoire avec les possibilités pardon j'ai mis 0 bien sûr que non possibilités qui sont 1 2 3 4 5 6 ce sont les x i et les probabilités correspondantes qui seront de 1 6e 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 pour autant bien sûr que le dé soit considéré comme étant un dé équilibré etc ça c'est ce qu'on va appeler en fait la loi de probabilité et un dernier exemple lors du g d'un dé on suppose qu'on gagne cinq francs lorsque le 5 apparaît qu'on perd un franc dans tous les autres cas on peut associer une variable aléatoire à ce jeu cette variable aléatoire prendra les valeurs si on associe le gain ou la perte on va se dire qu'on peut soit gagner cinq francs donc on va dire x le gain soit on perd un franc c'est à dire on gagne moins un franc avec les donc les x i les probabilités correspondantes pays qui seront le la probabilité de gagner cinq francs et de une chance sur six la probabilité de perdre un franc et de cinq chances sur six puisque je peux obtenir les faces 1 2 3 4 et 6 toujours bien entendu avec un dé équilibré donc on retrouve avec ces deux tableaux ce qu'on appelle une loi de probabilité de la variable aléatoire c'est formellement c'est l'ensemble des couples x i p i avec x i qui est le chiffre associé x i c'est le le x de i qui est noté ici le chiffre qui est associé à l'issue i et pays qui est la probabilité correspondante si on reprend la pièce de monnaie qu'on lance mettons trois fois alors j'ai les x i qui x qui présente le nombre de faces à l'issue de ce lancer j'ai donc les possibilités 0 1 2 3 et à ce moment là les probabilités correspondantes sont donc là on se retrouve sur une situation binomiale la probabilité d'avoir zéro fois face et la probabilité d'avoir trois fois pile c'est un demi au cube c'est la même chose pour la probabilité d'avoir trois fois face donc on est ici sur un huitième un huitième la probabilité d'avoir une fois face c'est donc la probabilité d'avoir deux fois pile c'est 3 1 x 1 demi à la puissance 1 x 1 demi à la puissance 2 donc on a affaire ici à 3 huitième et c'est tout à fait symétrique pour l'autre puisque les probabilités sont les mêmes 3 huitième également donc bien sûr en termes de probabilité de propriété pardon de ces probabilités qui sont associées à la loi de probabilité la première propriété si bien celle qui nous vient d'ailleurs des axiomes la probabilité chacun des pays est supérieure ou égale à 0 deuxième propriété la somme des p indices i est égale à 1 ce qui est le cas en dessus et ce qui vient aussi des axiomes de Kolmogorov la probabilité totale doit valoir 1 alors ça c'est un moyen de contrôle pour voir si la loi de probabilité qu'on a établie est potentiellement correcte ça ne veut pas dire parce que la somme des pays est égale à 1 que c'est juste mais c'est un indice si la somme des pays est différente de 1 en tout cas on est sûr que c'est faux et puis pour le reste comme propriété on peut écrire ce genre de choses la loi de probabilité nous renseigne sur le fait que la probabilité que le nombre de faces soit compris entre 1 et 2 c'est à dire soit plus grand que 0 strictement et inférieur à 2 par exemple c'est à dire la probabilité que le nombre de faces soit égal à 1 ou que le nombre de faces soit égal à 2 donc ce serait ici pas p mais ou x égale 2 cette probabilité c'est la probabilité que x soit égal à 1 plus la probabilité que x soit égal à 2 et donc on a 3 huitièmes plus 3 huitièmes 6 huitièmes 3 quarts on a 3 chances sur 4 d'avoir 1 ou 2 fois face lorsqu'on lance 3 fois la pièce prenons un exemple supplémentaire avec l'exemple 24.3 de la page 149 une urne contient 3 boules numérotées avec 2, 3, 5 on tire successivement 2 boules de l'urne mais avec remise et soit x la variable aléatoire qui indique le nombre total de points formés par les 2 boules on pourrait représenter ceci par un tout petit bout d'arbre au départ soit je tire le 2, le 3 ou le 5 avec les probabilités bien sûr qui sont de 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers et puis ensuite je tire à nouveau soit le 2, soit le 3, soit le 5 pareil ici 2, 3, 5, ici 2, 3, 5 les probabilités ne changent pas parce que c'est avec remise bien sûr 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, etc. donc la probabilité est ici à chaque fois de 1 neuvième et on va regarder le total ici le total des chiffres donc 2 plus 2, 4 ici j'ai 5, 2 et 5, 7 ensuite j'ai 5, 6, 8 et 5 donc toujours avec 2, 3, 5, 7, 8 et 10 donc je peux faire la loi de probabilité première ligne, je mets les valeurs possibles soit ici 4, 5, 6, 7, 8 et 10 j'ai aucune possibilité d'avoir le 9 en tirant les 2 boules et les probabilités correspondantes le 4 intervient une fois sur 9 le 5, on le remarque, intervient deux fois je l'ai ici avec probabilité 1 neuvième ici avec la même probabilité 1 neuvième donc 2 neuvième pareil pour le 6, 1 neuvième le 7, c'est 2 neuvième le 8, 2 neuvième et enfin le 10, il me faut avoir 5 et 5 donc une chance sur 9 on l'observe bien sûr les probabilités sont supérieures ou égales à 0 c'est normal mais on fait systématiquement ce contrôle est-ce que la somme des pays égale 1 alors ici, oui, ça fonctionne bien j'ai 9 neuvième donc on part du principe que c'est correct voilà cette probabilité si je cherchais maintenant par exemple la probabilité que ma variable soit comprise entre 5 et 7 alors j'ai la probabilité que la variable soit on pourrait l'écrire aussi strictement plus grande que 4 et inférieure ou égale à 7 alors il nous faut additionner ces trois éléments qui correspondent à la condition et donc je me retrouve avec comme probabilité 5 neuvième prenons encore l'exemple suivant le 24.4 on jette un dé équilibré une seule fois x, la variable aléatoire associée donc on l'avait déjà prise auparavant ce qui nous donne les x, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc ce sont les six possibilités et les probabilités associées qui sont à chaque fois de 1 sixième alors de nouveau le dé c'est précisé dans la donnée est équilibré sinon bien sûr les probabilités changent quelles sont les probabilités que x prenne la valeur 1 j'ai une chance sur 6 d'accord la loi de probabilité le tableau me renseigne là-dessus probabilité que x soit égale à 1 6 quelle est la probabilité que x prenne une valeur entre 0, 6 et 3 donc probabilité que x soit supérieure ou égale à 0, 6 inférieure ou égale à 3 alors il nous faut regarder bien sûr les valeurs correspondantes dans ce cas-là j'ai ces trois cas possibles donc on a 3 sixième une chance sur 2 que la valeur de x soit comprise entre 0, 6 et 3 quelle est la probabilité encore que la variable aléatoire x prenne une valeur strictement plus grande que 4 probabilité que x soit plus grande que 4 c'est la probabilité que x prenne une valeur qui soit égale à 5 ou 6 donc on a deux chances sur 6 ou une chance sur 3 alors bien sûr si on prend dans le même figure un dé qui est non équilibré c'est notamment le dé qu'on avait dans un des exercices je ne me rappelle plus c'est où chaque face sort proportionnellement au nombre qu'elle représente donc on a une chance sur 21 d'avoir le 1 deux chances sur 21 3, 4, 5, 6 à chaque fois sur 21 comme probabilité de nouveau vérification somme des pays 21, 21ème la somme des pays égale 1 voilà c'est parfait c'est assez pratique que les différents chiffres soient ensuite exprimés sur le même dénominateur mais on n'y arrive pas toujours bien sûr si on reprend les mêmes questions à savoir la probabilité que x soit égale à 1 il s'agit de 1 21ème la probabilité que x soit compris entre 0,6 et 3 dans le sens là ce serait pareil c'est 6 chances sur 21 donc 2 chances sur 7 et enfin la probabilité que x soit strictement plus grand que 4 est dans ce cas là égale à 5,21ème plus 6,21ème soit 11,21ème voilà je vais poursuivre dans une autre vidéo avec espérance variance et écart-type d'une variable aléatoire ce sont des éléments qui peuvent être intéressants bien entendu en statistique merci pour votre attention à bientôt